Salut tout le monde c'est Dooms, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de White Night. Alors, je reprends ici parce qu'en fait à l'épisode précédent je suis morte par l'autre fantôme de merde, on peut le dire cette margarette. Et en fait on devait chercher la clé pour ouvrir la cuisine, cette petite cuisine de merde qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà à quoi ressemblait cette nuit-là. Des perspectives réduites, aussi fermées que cette porte. Bon, faut trouver la clé. Euh, je sais que voilà. Ok, allez. Force mon coco, tu peux le faire. J'ai foin en toi. Y'a quoi dedans ? Selena, smoke and mirror. Ok. Le contact du disque était chaud et rassurant. J'ai envie de l'écouter. Tu crois vraiment que c'est le moment d'écouter de la musique ? Je vous jure. Les mémoires de Selena. Euh, ouais. Je sais pas quelle âge j'avais, mais bon, faire des mémoires aussi jeunes. En septembre 1934, lors d'un concert au Red Bay, nous rencontrons Jim Herzegger, un producteur qui commence à faire ça avec son label, Two Roads. Il me dit après le show que j'ai une voix merveilleuse, que mon accent norvégien apporte un truc unique à notre base de jazz afro-américain. De quoi intéresser les curieux comme les connaisseurs. Alors, c'est vrai que les chanteuses de jazz norvégiennes ne courent pas les rues. Alors, mais je n'imagine pas une seconde qu'il va nous signer. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait pourtant. Il nous propose de renommer le groupe Selena and the Frozen Sons. Je vais être payée pour chanter. Tout est tellement simple. Papa disait que le soleil de Californie pouvait faire pousser n'importe quoi. Je me sens alors comme une fleur qui a réussi à percer la neige. Elle était nia, nia, elle. Pourtant, mes parents ne sont pas heureux. Pour moi, je me dis qu'ils s'acclimatent mal. Pour moi, à 22 ans, la vie est une découverte permanente et j'ignore beaucoup de choses. La vraie douleur, par exemple. Mais tout vient à ta point. T'as envie de découvrir la douleur ? Hmm, t'es pas un petit peu maso, toi ? Bon, bah ça ne m'a pas beaucoup aidée. Il n'y avait pas la clé là-dedans. Donc, on va aller écouter son petit disque. J'avoue, ça manque d'ambiance ici. Moi, je vous le dis, on va faire une teuf. Même si ce terme, on ne l'utilise plus. Il a besoin d'éternité Wow, tu chantes trop bien. Voilà, clé. C'est tout ? Heureusement que j'ai pas payé ma place. La fille du disque de jazz, Selena Sandvik. La clé qu'elle m'avait laissée était une invitation. Était-elle en train de m'aider ? Ou est-ce que j'allais vers d'autres ennuis ? Bonne question. Il fallait que je me concentre. Survivre est un job à plein temps. Pas le genre de job que vous voulez perdre. Quelle idée d'entrer dans cette maison, franchement. Allez-moi. Ah, la petite clé-clé. Alors, est-ce qu'elle ouvre ? On va essayer, même si je pense pas qu'elle va ouvrir cette porte. Parce que dans la note, le mec, il me disait que la clé ouvrait... Ouais, non. La clé pour la cuisine est dans un bouquin dans la bibliothèque. Donc, à mon avis, c'est la clé pour la bibliothèque. Et voilà. Allez, hop hop hop, au petit trou. Non, rallume. On va peut-être dans le noir. J'espère que l'hôtel est toujours dans sa salle et qu'elle ne l'a pas quittée. J'ai pas spécialement envie de la croiser. Voilà. Ah non. Je sais pas si vous entendez, mais à chaque fois qu'on a plus de lumière, il y a une petite musique qui commence à apparaître. Et bah j'aime pas. Voilà. Bonjour. Je viens ramener un livre. Note à moi-même. Ce soir, l'une des ombres de mer m'a surpris alors que j'entrais dans la bibliothèque. Je venais le jour même de faire réparer le système électrique inutilisable depuis des années. Dans la panique, j'ai actionné une lampe. L'ombre s'est évaporée en poussant un cri. La lumière électrique les tue. Ah ah, c'est intéressant ça. Je peux pas avoir une autre vue là. J'aime pas cette vue. Je sais pas où je marche. Dis-moi que tu marches. Marche, j'te plaît. Non, encore un mat du matériel pourri. J'allais devoir trouver la source. Ah, je suppose que je dois suivre le fil. Hein ? Putain, j'aime pas. Allume, allume. J'te jure. On va pas être copain si tu me foires les allumettes. News. Oui, oui. Oui, oui, a écrit. Fou, dément, enfant, raté. Bon, d'accord. Elle prend un malin plaisir à m'insulter. Trois nus que je dors plus. J'étouffe dans le noir. Luna ne se montre plus. Malgré mes prières, bien que j'ai joué du piano pour elle, joué à en avoir mal. Mes provisions de bougies diminuent à vue d'œil. J'ai essayé de m'occuper en faisant les comptes de l'entreprise. Mes acquisitions en provenance d'Europe ont fait des trous considérablement dans les comptes. Je n'allume plus qu'une flamme à la fois et le système électrique est tellement vétuste qu'il lâche un coup sur deux. Alors je dois vivre dans le brouhaha de ces chuchotements orduriers malgré les boules de cire dans mes oreilles. Mère et ses filles maudites, sont-elles donc mes sœurs ? Jusqu'à quel point ce mal est-il ancré en moi ? Eh ben putain, t'as une mère toi, je te dis pas. Elle nous fait bien chier. On a des jolis tableaux. C'est qui ça ? Une étrange sensation de nostalgie, mais saisie face à ce regard. Est-ce que tu la connais ? Tu l'as invitée à boire un verre peut-être ? Petit cachotier, petit coquin. Bon j'arrête. Ouais bon, à mon avis il faut que je suive ce fil. Une échelle. Tu veux pas monter ? Ma jambe me faisait mal. Bubi, on va éviter de l'achever quand même, t'as raison. Je suis tout à fait de ton avis. Ah ah. Ah non. Ah bah ça mène ici, voilà. Y'a personne ! What ? J'crois pas à Anna. Rebranche. Donc il est vachement long leur fil. Je sais pas si c'est une lampique et un, mais... Il est balèze. Non, c'est balèze. Bon vous savez quoi, je vais même pas ouvrir parce que je le sens. Je sens que c'est pourri. Je sens qu'il y a un petit truc derrière et qu'on va crever et que je vais devoir tout refaire. Donc un, je prends pas le risque. Je vais allumer la lampe, je me sentirai peut-être mieux. Ah ! Je vous avais dit. Elle est là l'autre. Que laisse. Alors y'a quoi ? Intéressant. En fait, je peux... On va aller par là. Y'a un autre tableau là. Virgin... Virginia. Ses portraits de femmes, c'était comme une collection. Ah, oui oui. Oui oui, il a encore écrit. Oui oui, il aime bien écrire. Allez, oui oui, merde ! Ah. 18 juin 1932, en alchimie, le second des quatre cycles qui mènent à l'incarnation de l'esprit dans le grand oeuvre, la pierre philosophale, et celui de l'oeuvre au blanc, Albeto Leucosis. Ok. C'est le temps où l'alchimiste lave à l'eau tridistillée, la matière qu'il dissout, qu'Alcine évapore de façon cyclique. Ok. Depuis des années. Ce temps est celui de la lune et de la purification et de la matière par la féminité. Les alchimistes nomment l'eau récupérée de ce lavage Alkaest, le dissolvant universel. L'élixir de longue vie qui marque la fin du petit oeuvre. Malgré mes recherches, il m'a été impossible d'acquérir un Alka... Putain, j'ai du mal avec ce mot. Alkaest, authentique. Ce pourrait être le remède absolu, l'élixir lunaire qui me sauverait. Je me fiche de l'éternité, je veux la paix dans sa lumière argentée. J'ai acheté du matériel, j'entamerai dès ce soir mon chemin vers le grand oeuvre. J'espère atteindre l'albédo. L'albédo. Mais c'est déjà une bien trop longue route et elle sera pavée d'ombre. Ok, il était apprenti alchimiste. Ces symboles géométriques, leur forme, me donnaient mal à la tête. Trois tombes, trois noms. Maria, Irina, Virgina. Putain, c'est quoi cette maison où il y a des tombes à l'extérieur et à l'intérieur ? Franchement, ça craint. Oh. Maria, ce n'était de toute évidence pas de l'art, c'était un fantasme meurtrier. Oh non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je trouve ça tout à fait normal de planter un couteau sur le portrait de quelqu'un. Est-ce que je peux le récupérer ce couteau, tiens ? Tu ne veux pas le récupérer pour moi ? Non ? Bon, d'accord. Ça aurait pu servir. Oh, des photos. C'est pas du tout glauque. Un couteau, une femme avec des longs cheveux, qui dort ou je ne sais pas quoi. La mère des hommes, ma mère, tu me permets de rester homme. Oh là là, c'est ce que c'est glauque. Tu m'étonnes. Moi non plus, je te rassure. Il n'y avait pas un truc là ? Ah, des news. Bon, là on a été. Mon avis, je vais retourner là-bas. Je ne t'aime pas, toi. Tu me fais chier. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je n'ai pas changé d'allumette. Elle est éternelle, oui, il y a un bug. Ah, maintenant, quand je parle de ça... Il m'en reste 3 sur 12. Ah ! Les gens, juste 2 minutes. Parce que je préfère être prévoyante. Je vais juste aller chercher des allumettes. J'en ai pour 2 secondes. Tu m'attends, hein ? On se fait une bouffe. Enfin, si j'arrive à prendre la porte. Je crois que je dois en avoir là. J'espère. J'espère. Il y a quelque chose qui me dit que si je n'ai plus d'allumettes et que je suis vraiment dans le noir, l'autre, elle va me zigouiller, mais elle va me passer à tabac. Non, bah t'es sage, tu ne bouges pas. Bon, tu es fille. Ah ! Ah, putain, allez, dépêche-toi. Je vous jure. Ah ! Je peux le prendre. Yeah ! Je suis armée, maintenant. Tu ne me fais plus peur. C'est sûr, quand un fantôme, ce n'est pas très utile, mais ça me rassure un peu. Note à moi-même. Mère, ou du moins ce qu'il restait d'elle, semble évoluer au fil du temps. Elle était tout d'abord statique, figée dans son cauchemar. Aujourd'hui, elle se déplace dans la maison comme elle le faisait aveugle. Peu avant qu'elle ne meure, Margaret attend derrière les portes. Emprunte des postures obscènes, tordues, héritées de son âme malade. Je ne peux plus faire aucun mouvement sans craindre ses griffes. Voilà. Ah ! Ah, Margaret ! On parlait de toi ! Enfin, ton fils, on parlait de toi. Il ne disait pas des trucs très très gentils. Mais, 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 mais... Mais moi, je ne t'ai rien fait. Donc, tu n'as pas de raison de m'en vouloir, hein ? Ah ! Je peux allumer. Je ne vais pas malade avec la lampe partout, franchement. Ce serait sympa. Il y a quoi, là ? La propriétaire se faisait livrer ses ouvrages par caisse entière. Hum hum. Ah, c'est la clé ! La clé de la cuisine, elle était là-dedans ! Dans le livre de Maïté ! D'accord ! On va pouvoir aller se faire une petite boubouffe. Prends la clé. Me fais bâcher, maintenant. Allez. On prend le livre de cuisine avec le pain. Allez, hop, hop, hop. Euh, je vais peut-être en avoir une et une. J'ai un peu du mal à que cette porte. Même pas beaucoup. Il y a plus de... Ok. Ah. Des gens, je vais juste faire une petite sauvegarde. Je préfère être... Mettre toutes les chances de mon côté pour rester en vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bien. Allez, fais de deux. Bon, on va retourner dans la cuisine en espérant que... Je sais pas où elle est partie, l'eau, du coup. Je le sens mal. Pourquoi t'as éteint, là ? Je le sens pas beaucoup. Putain, il me reste plus beaucoup, en plus. Pas bien, pas foncé. Oulala. Il y a l'air d'avoir du grabuge, là-bas. La fête s'est mal passée ? Oh ! Excuse-moi. C'est vrai que... Elle marche pas très, très bien. On va... Vas-y, 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 vas-y dans la cuisine. Je sais pas pourquoi je le sens bien dans la cuisine. Allez, cours, cours, cours. Cours ! C'est comme ça que tu cours. Merde ! J'ai fait le sens inverse. Ah, merde. Je me suis mal orientée. Putain. Je crois qu'elle est là-bas, là. Elle va faire son... 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 Sa danse bizarre. Du coup, je fais quoi ? Du coup, je fais quoi ? Elle est partie. Allez ! Putain, elle a tout foutu en l'air, franchement. Ça lui a réussi pas. Elle a pas aimé la musique. Et puis voilà, elle exprime sa... Sa frustration comme ça. Mec, je te jure. La dernière, tu me la loupes pas. Oh putain, j'ai eu peur. Allez ! Ouf. Y'a pas de la lumière. Come on, come on, come on. Extruteur. Pourquoi je dis extruteur ? Bon, c'est pas un extruteur, c'est un interrupteur que je veux. Là, là, là ! Oh. Moi, j'ai un couteau pour le défendre, c'est au cas où si j'ai plus de... Ok, d'accord. Allume ça, toi. Ouh là 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 ! Putain, j'avais plus d'allumettes en plus. Bon timing. Allez. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite cuisine ? Moi, je dis, on sort le saucisson. Il y a l'air d'avoir du bon vin, là. Et voilà. Et on s'arrête là. Et on attend le jour. Voilà. C'est pas mal comme idée. Non ? Oh ! La dague avait servi à graver Seléna. Bon, c'est qui qui est un obsédé de Seléna, là, la pauvre ? Yeah ! J'ai deux lames. Je me la joue à l'assassin, maintenant. Une bête noire et affamée. Qui c'est ? C'est quoi qui vole ? C'est des mouches ? Une note. Par terre, là. J'ai disséminé des boîtes d'allumettes un peu partout dans la maison pour quand le système électrique lâche. C'est bien la dernière chose que je souhaite. Bah, t'as bien fait, mec. Franchement. La vaisselle et l'évier grouillaient de vie. Ah non, t'en as déjà à pour reprendre. Oui, oui, il y a encore écrit. Foutu Voltaïd. Ok, Voltaïd, comme vous voulez. Voilà une semaine que Winterstone n'a pu m'obtenir de Bourbon. Depuis que la police a saisi la distillerie de Beckford, la ville a été au régime secte. Je vais devoir faire passer des bouteilles d'alcool avec le prochain cargo qui partira d'un angle. L'alcool asiatique me détruit les boyaux, mais je n'ai pas le choix. Cela va prendre des semaines. Ces salaudes flics corrompus dorment sur leurs deux oreilles. Personne ne sort de l'ombre pour les attaquer la nuit venue. Paternalisme stupide et hypocrite. Et les pauvres, il leur reste quoi ? Avant de vous préoccuper de ma santé, demandez-moi d'abord si je veux aller mieux. Je devrais sortir, essayer de trouver de nouveaux contacts, mais les ombres me suivront. Et dehors, ne serait-ce qu'au volant, je ne sais pas, qui pourrait se passer quoi, merde. Vous avez compris. Dans ce jeu, je passe le clair de mon temps à faire de la lecture. J'aurais dû faire une chaîne de lecture. Maintenant, c'est devenu un endroit sale et lugubre. Je n'ai pas envie d'y rester. Je n'ai pas envie de retourner là-bas parce qu'il y a l'autre folle qui fait sa danse. Je ne sais même pas ce qu'elle nous fait comme la danse de la mort, je ne sais pas. Ou dans du robot, peut-être. Par contre, j'avais vu un truc. Cuisine couloir. C'est-à-dire qu'il doit... La porte est souple, là. Je ne peux pas passer, là. J'ai ouvert de l'autre côté. Enfin, ça a allumé de l'autre côté. Et je fais quoi pas pour passer, moi ? Je ne peux pas mettre à quatre pattes. Franchement, à quatre pattes, tu passes, là. Fais chier. Ah ! Si, je vois où c'est. Je crois que c'est de l'autre côté. Je crois savoir où c'est. Vous saviez, là, au début, quand j'ai voulu passer, justement, dans la dernière vidéo, ma deuxième vidéo, je le suis fait déglinguer, je crois que ça devait peut-être être là. Du coup, il va falloir que je repasse par là. Non, je n'ai pas peur. Je vous jure, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai jamais peur. Non, 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 non. Shit, fun. Moi, je me fous, je sauvegarde. Je sauvegarde, allez, bouge-toi. Oui, je sauvegarde toutes les deux mètres, mais au moins je suis rassurée comme ça. Bon, c'est bon ? T'as sauvegardé ? C'est super, on est les meilleurs amis du monde maintenant. Bon, on va aller voir si c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.